En allant dans le vide sanitaire de ma maison pour faire passer le câble de la fibre, j'ai trouvé une vieille sacoche oubliée, et il a fallu que je la découpe pour l'ouvrir. A l'intérieur, divers objets, dont une boîte en plastique verte très étrange. Dans une vidéo précédente, vous avez déjà vu une partie de ce qu'elle contenait. Des ciseaux bizarres, dont un avec une tâche qui pourrait être du sang, un téléphone S35 d'une marque et d'une année inconnue, et un cœur fait avec deux tissus différents. Et maintenant, on va voir la suite, et là, c'est flippant. On a tout d'abord une médaille, merci de me confirmer que c'est bien la Vierge Marie. Ensuite, des sortes de pendentifs, un avec une main en squelette, et l'autre avec une croix entourée d'un serpent. Et là, ça commence à faire peur, puisque clairement, c'est une mèche de cheveux. Et c'est pas du fake, hein, c'est des vrais cheveux naturels. Là, un objet que je n'arrive pas à analyser, c'est composé de dentelles, de perles, il y a un lien, je sais pas ce que c'est. Et après, on a une place de ciné de 1994, le film Tueur-nez, ainsi qu'un ticket marqué FEDO, de la même année, et une petite enveloppe dans laquelle il y a un mot doux. Ça confirme qu'il y a des sentiments amoureux dans cette histoire. Je te préviens, ce qu'il y a dans les dernières cases, c'est un véritable film d'horreur, on voit ça dans la prochaine vidéo.